Et nous continuons à jeter ensemble un coup d'œil sur les principaux événements sport de ce week-end. Et dans un instant, nous parlerons de volleyball féminin, puisqu'il y a un rendez-vous important ici pour les filles des Birdies ce week-end. Et pour nous en parler justement, parce que c'est aussi la semaine du sport au féminin, il y a la coprésidente des Birdies Volley qui est avec nous, Patrice Klopfler. Nous parlerons justement du sport au féminin, mais aussi de ce match de ce week-end. Mais avant, un coup d'œil également sur ce qui attend les Girondins de Bordeaux. Il y avait ce matin une conférence de presse d'avant-match, avant que les Girondins de Bordeaux reçoivent, vous le voyez, Angers pour cette 21e journée. Ce match face Angers, on en reparle en quelques instants, parce que bien évidemment, ce qui a marqué l'actu de cette semaine du côté du Hayan, c'est la blessure d'Otavio, blessure à l'entraînement, rupture du tendon d'Achille. Autrement dit, Otavio est absent pour plusieurs semaines du côté des Mariners Blancs. Un vrai gros coup dur pour Jean-Louis Gasset et toute l'équipe. Écoutez. Tout le monde est triste parce qu'Otavio est quelqu'un qui montre l'exemple et qui est toujours souriant. Donc, quand on voit un joueur se blesser comme ça, ça reste pendant 3-4 jours. Au niveau des résultats, on est dans une bonne période. À Nice, on a retrouvé, on a trouvé, pas retrouvé, on a trouvé un certain équilibre en faisant notre meilleur match et en gagnant 3-0. Il ne faut pas que ça refroidisse le truc. Il faut qu'on en fasse une force. Le destin a été terrible avec nous cette semaine. Je vous avais dit le déséquilibre de l'effectif. Les 4 joueurs qui peuvent jouer devant, les 5 joueurs qui peuvent jouer derrière et le seul numéro 6. Aujourd'hui, je n'ai même plus le numéro 6. Je vois Alain Roche tous les jours pour qu'il me dise les coups de fil qu'il peut recevoir pour des entrées ou pour des sorties. Mais au départ, il faut sortir des joueurs d'abord avant de faire rentrer. Est-ce que la blessure a fait évoluer ? Je ne sais pas. Voilà, je vous le disais, c'est vraiment vécu comme un vrai coup dur du côté du Haïan qui arrive à un moment où, précisément, pardon, les Girondins de Bordeaux étaient plutôt sur une bonne phase. Depuis ce début d'année 2021, match nul à Metz, victoire 2-1 face à l'Orient et la victoire à Nice 3-0. Donc, vous le voyez, il y a des problèmes qui vont se répercuter sur le terrain. Peut-être à long terme aussi, parce que vous l'avez compris également de la bouche même de Jean-Louis Gasset, il y a toujours cette incertitude quant à savoir si le joueur pourra ou non être remplacé. Parlons maintenant de ce match. Angers est une équipe mieux classée que les Girondins de Bordeaux, dont Jean-Louis Gasset se méfie énormément, notamment à l'extérieur. Une équipe solide, nous dit-il. Ils ont 30 points. Je pense que ça doit être un des meilleurs débuts depuis leur remontée en Ligue 1. Ils ont la continuité. Ils ont un entraîneur depuis 10 ans qui travaille très, très bien, qui est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, mais avec des petits moyens, parce qu'il a le 15e ou le 16e budget de Ligue 1, il fait du très bon travail. Chaque année, ils sortent un joueur qu'ils arrivent à vendre. C'est une équipe qui est en confiance. C'est une équipe qui, à l'extérieur, a fait 5 victoires en 9 matchs, ce qui n'est pas neutre. Donc, elle est solide, elle est bien organisée, elle est difficile avant le vrai, mais ça reste un match. Voilà, vous l'avez compris, Jean-Luc Asset se méfait énormément de cette équipe enjevine. Quoi qu'il en soit, un match nul, voire une victoire serait, malgré tout, une bonne opération pour les Mariners blancs. Cela leur permettrait de poursuivre sur leur lancée positive depuis le début de l'année. Et parlons foot toujours avec les Girondines de Bordeaux, qui également, ce samedi, reçoivent Reims. Sachez que les Girondines de Bordeaux sont 3e de la D1 féminine derrière le Paris Saint-Germain. Et Lyon, le foot au féminin, le sport au féminin, il en a été question durant toute cette semaine. Eh bien, nous poursuivons ce vendredi avec le volleyball et les filles des Birdies. La co-présidente du club est avec nous sur ce plateau. Béatrice Kloffler, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, avant de parler du sport au féminin, parlons du match de ce week-end. On l'a dit, pour les Birdies, c'est un match importantissime. Pourquoi ? Parce que vous êtes 4e de votre championnat. Vous n'êtes qu'à 2 points du trio de tête. Vous recevez Villejuif, 9e. Donc, il peut se passer un truc important. En tout cas, c'est un match que vous avez marqué d'une pierre blanche, celui-là. Oui, oui, oui. On l'a bien coché parce qu'en fait, effectivement, pour atteindre les play-offs, qui est notre objectif, il faut être dans les 3 premières. Donc là, on est 4e. Et Levallois et Sens s'affrontent ce week-end également. Elles sont dans le trio de tête. Et forcément, il y en a une des deux qui va perdre. Et ça joue aussi sur notre classement à nous. Donc, très concrètement, il ne faut pas qu'on se rate. Voilà, c'est ça. Ça pourrait vous bénéficier à condition que vous gagnez. Voilà. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'on prenne 3 points à chaque fois, c'est-à-dire une victoire 3-0 ou 3-1. Donc, c'est l'objectif du week-end. C'est un début de saison extraordinaire pour les Birdies, une victoire, deux défaites, malgré le Covid, malgré les incertitudes. Voilà, vous suivez votre petit bonhomme de chemin, mais avec pugnacité, on va dire. Vous ne lâchez rien. C'est ça, on ne lâche rien. On fait les choses discrètement, même si on aimerait bien que ça fasse un peu plus de bruit, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais effectivement, on est très sérieux. Le fait d'avoir un nouvel entraîneur qui propose de nouvelles façons de travailler, qui correspondent au groupe, des choses extrêmement sérieuses, qui sont très investies dans le club et dans l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, oui, on est content pour le moment, pourvu que ça dure. On ne va pas vendre la peau de l'ours. Et tout ça sans public. Vous vivez une des plus belles saisons depuis le début de ce club. Et vous ne pouvez pas partager ça avec les gens qui vous suivent d'habitude. Non, c'est terrible. Je vous le dis en souriant, mais en fait, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est vrai que c'est très difficile pour nous et pour les choses, bien sûr, de jouer sans public. Et puis, c'est très difficile aussi pour les gens qui avaient l'habitude de venir nous voir, qui ne peuvent plus le faire jusqu'à nouvel ordre et a priori encore pour un moment. Oui, là, pour l'instant, aucune décision n'est prise. Mais c'est vrai qu'on entend dire pas mal de choses qui pourraient nous tomber dessus d'ici quelques jours ou quelques semaines, quoi qu'il en soit. Ce match Birdies contre Villejuif, c'est à suivre sur le Facebook des Birdies, comme c'est le cas maintenant, depuis plusieurs matchs. C'est toujours plutôt sympa de pouvoir, malgré tout, participer un petit peu à l'effort collectif de cette équipe à travers les caméras. Juste l'heure du coup d'envoi ? Alors, on fait un coup d'envoi à 18h45 parce qu'on est très professionnels. On fait des coups d'envoi avec les moyens du bord. Le match est à 19h. Il est en live commenté. Et on anime un chat aussi en même temps pour les gens qui posent des questions. On leur répond. Et puis, c'est souvent assez rigolo. Voilà, vous ne pouvez rien rater de ce match important, on l'a bien compris, pour les Birdies. C'est ce 23 janvier à partir de 18h45 à suivre donc sur le Facebook des Birdies. Voilà, pour le match. Oui. Parlons maintenant du sujet qui nous intéresse également, le sport au féminin. Vous avez dit que ce serait bien qu'on parle un petit peu plus de nous. Oui. Vous avez l'impression que c'est parce que c'est du volet ou c'est parce que ce sont des filles ou est-ce que c'est parce que ce sont des filles qui jouent au volet que vous n'êtes pas à votre goût suffisamment suivi ? Eh bien, un peu tout ça à la fois. Alors, je pense que je ne vous apprendrai rien sur la forme d'hégémonie qu'a le foot et le rugby, notamment dans la région, mais au-delà. Donc, il y a une forme d'inégalité de traitement sportif déjà là-dessus. Mais c'est aussi en fonction du nombre de licenciés. Oui, je comprends bien. Il y a plus de gens qui jouent au foot au rugby que de gens qui jouent au volet. Non, non, bien sûr, j'entends bien. Mais après, à l'intérieur de notre sport à nous, donc le volet, effectivement, les garçons ont plus de visibilité que les filles à niveau égal, ce qui donc est totalement injuste. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, justement, c'est une question qu'on a essayé de se poser depuis le début de cette semaine consacrée au sport féminin. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, c'est une question que les gens peuvent se poser, est-ce que vous avez le sentiment que le volet masculin et le volet féminin, c'est le même volet ? Oula, je... Non, mais allez, ça vient, cette question. J'aurais pas dit pour... Si, non, vous avez un peu peur, là. Non, non, j'ai vu, à un moment, je me suis loulé, là, là. Allez-y. Bien sûr que c'est le même volet, enfin, c'est le même volet. C'est le même sport, avec les mêmes règles et avec la même finalité. Oui, mais est-ce qu'il y a la même intensité physique, le même rythme dans les matchs, etc., que l'on peut voir dans le volet masculin ? Pour parler du volet, qu'on pourrait parler du rugby, du foot et de bien d'autres sports aussi pratiques par les femmes. Moi, je vous inviterais bien à regarder un match des Birdies en live. Vous verrez ce que ça donne en termes d'intensité. Oui, il y a la même intensité, il y a le même engagement. Après, si on part sur le terrain du physique, c'est pas nouveau que les garçons sont plus forts physiquement que les filles. Ça tape plus fort, mais ça va pas forcément plus vite. C'est pas là-dessus que ça se joue, parce que ça reste le même sport. Alors, que faudrait-il faire, justement, pour que les sportives, au sens large, soient mieux reconnues ? C'est quoi ? C'est un problème de reconnaissance, un problème de statut, c'est un problème de visibilité. Est-ce que c'est pas aussi un problème ? Parce que, on l'avait évoqué cette semaine aussi, parfois, les femmes se mettent elles-mêmes peut-être des barrières. Sinon, de toute façon, ça sert à rien. Alors, c'est une très bonne question, mais malheureusement, on n'a pas trois heures pour la traiter. Non, non, on a deux minutes. Donc, je l'ai axé, sans doute, sur un point qui est, pour moi, un problème de traitement médiatique. D'accord. C'est notre faute, quoi. Vous, non. Mais, en revanche, si je regarde le traitement médiatique en presse écrite au niveau local, oui, je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité. Oui, il y a aussi plein de sport. Il n'y a pas que le volet. Non, mais moi, je vous parle du volet. Je vous parle du volet, justement. Oui, moi aussi. Non, non. Il y a beaucoup de sport, quand même. Non, mais je vais vous donner un exemple sur le volet, qui est quand même le sport que je connais le mieux, du coup. En Gironde, on a Saint-Jean-d'Iac, qui est en probé, deuxième division. BMW, qui est en élite, deuxième division. Le week-end dernier, les deux équipes ont joué à l'extérieur. Donc, même niveau. Elles ont remporté toutes les deux leurs matchs 3-1 à l'arrivée dans les colonnes du journal local. Ça a donné quatre colonnes pour Saint-Jean-d'Iac, avec une grosse photo couleur et une colonne déroulée comme un très joli ruban pour BMW sans photo. C'est ce que j'appelle une inégalité de traitement. J'ai vu, ça vous a mis en colère, d'ailleurs, ça. Vos réseaux sociaux vous a mis en colère là-dessus. Est-ce qu'à ma place, ça vous aurait fait plaisir ? Il y a beaucoup de sports, encore une fois, que ce soit masculin ou féminin. Et qu'il faut faire parfois aussi des choix en fonction de la multiplicité des problématiques, des matchs, etc. On ne peut pas parler de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Je ne veux pas me faire le défenseur ici un petit peu, en fait. Oui, mais vous êtes dans votre rôle et moi, je suis dans le lien, en fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sports, beaucoup de sports. On peut parler de tous les sports de la même façon. Voilà. Il vous semble que vous, c'est parce que c'est du féminin que c'est traité comme ça. Oui, en fait, je trouve que le traitement médiatique du sport féminin en général, et donc du volet en particulier ici, n'est pas sous l'angle de la performance, mais extrêmement genré. Et il y a une équipe plus largement, une équipe masculine qui perd, a toujours plus de visibilité qu'une équipe féminine qui gagne. Donc ça, ça me pose un problème. Et le fait que le traitement ne soit pas le même à niveau égal pour le même sport me pose effectivement un problème. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui justifie cette inégalité de traitement médiatique. Oui, enfin, c'est valable pour le volet, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres sports. Absolument, c'est valable pour tous les autres sports. Comme la presse nationale. Non, je prends cet exemple-là. Vous ne faites pas un procès uniquement au journal local ? Non, pas du tout, pas du tout. Il est transposable à tous les titres de presse et à toutes les formes de médiatisation. Donc il y a des choix éditoriaux qui vous choquent ? Oui, oui, il y a des cultures éditoriales qui me choquent et qui oublient un tout petit peu que la moitié de l'humanité est composée par des femmes. C'est un peu dingue, mais c'est comme ça, voire un peu plus de la moitié. Et donc c'est vrai que je suis un petit peu beaucoup choquée par l'inégalité de traitement. On va terminer par une note de sport, sachant que les Birdies, vous l'avez compris, jouent un match important. C'est ce samedi, coup d'envoi à 18h45 face à Villejuif. Donc une rencontre à ne pas rater parce que, vous l'avez compris, il faut à tout prix que les filles de Birdie Volet gagnent ce match parce qu'elles ont peut-être la possibilité, dans ces cas-là, d'aller grappiller quelques points précieux pour jouer les playoffs puisque les Birdies sont quatrièmes de la division 1 féminine de volet. Donc c'est encore une fois l'élite du volet en France. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501